bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour continuer ensemble notre la bouc avec la collection fleur jeu design vintage moment nous avions fait déjà pas mal de choses il nous reste deux pages à réaliser et aujourd'hui on va s'occuper de celle que moi je vais placer ici ça va être quasiment le même principe que celui ci ça va être des dossiers mais au lieu de s'ouvrir à l'horizontale ils vont s'ouvrir à la verticale et vous allez voir je vais modifier un petit peu ce que j'avais fait à par rapport à mon prototype alors je vous remontre c'est cette page si ici j'avais fait quatre quatre intercalaires on va dire avec des pochettes à chaque fois sur le haut sauf sur seul le dernier le plus grand up comme ça où je m'étais servi du reste de ma page pour assembler dans ma couverture je vais refaire la même chose dans mon prototype avec la collection énigmas j'avais imprimé des petites choses sur du papier fluide ce que je ne vais pas faire avec la collection vintage moment donc j'ai décidé de mettre plus d'intercalaires pour y placer faire une sorte de cascade une cascade dossier pour y mettre des emplacements photo j'ai déjà prévu quelques emplacements photo dans une chute d'enveloppe de notre précédente page pour mettre des photos 7 ennemis par 10 donc là mais mes emplacements font 11 par 8 ennemis voilà j'ai simplement préparé ça je ne vais pas faire toute la décoration avec vous mais c'est pour vous montrer que on pourra en mettre alors ici je garderai le système de pochettes et on va en mettre à chaque fois une de temps en temps voilà donc je vais vous proposer de faire cette page ensemble et je vais vous expliquer comment rajouter des intercalaires si vous le souhaitez pour faire cette page on va avoir besoin de feuilles à quatre et d'un massicot pour l'instant ensuite les onglets moi je vais en faire quelques-uns avec mon enveloppe punch board mais je vais également utiliser les onglets qui sont fournis avec la collection vintage moment pour nos intercalaires alors on va commencer par les quatre intercalaires qui sont identiques à mon prototype pour ça dans une feuille à quatre je vais garder les 21 cm de largeur de hauteur pour ma part et je vais les redécouper à 13,5 et je vais me faire donc quatre rectangles de 21 par 13,5 j'ai mes quatre premiers rectangles pour mes quatre intercalaires pochettes de 21 par 13,5 maintenant on va faire des plis différents sur chacun de ces rectangles sur un premier on va faire un pli à 18 cm sur un second on sera donc sur les 21 cm le long de ma règle le premier à 18 sur un autre on le fera à 16 sur le troisième à 14 et sur le quatrième à 12 cm voilà à chaque fois avec deux centimètres d'écart j'ai appuyé tous mes plis et vous voyez que quand j'aligne tous mes plis entre eux j'obtiens une cascade avec à chaque fois deux centimètres d'écart ce qu'il faut savoir c'est que si vous utilisez la l'enveloppe punchboard pour faire vos onglets vous allez perdre un centimètre à chaque fois donc je vous propose de d'abord créer nos onglets sur ces quatre intercalaires parce que selon si vous allez faire vos onglets avec l'enveloppe punchboard ou avec un onglet papier ça va changer un petit peu les dimensions donc je vous explique tout on va déjà commencer par ceux là qui sont la base donc je prends mon enveloppe punchboard vous la connaissez bien maintenant je m'en sers tout le temps et je vais me servir principalement de la perforatrice et de la barre de mesure sur le plus petit des onglets je vais donc bien sûr les ici on a 12 cm 12 sur les 12 cm vraiment le bord qui où il n'y a pas le pli ici ça sera le rabat qui nous servira à faire une pochette à l'intérieur donc vraiment sur le bord des 12 cm ici des 13,5 par 12 ici je vais l'aligner sur la règle de mon enveloppe punchboard et je vais faire une première perforation en centrant mon papier au centre de la perforatrice pour obtenir voilà un petit détail d'arrondi sur le coin et la deuxième perforation que je vais faire je vais aligner le bord de mon papier ici sur les 5 cm sur ma règle et appuyer j'obtiens ceci et ensuite comme à mon habitude je vais prendre ma règle et mon cutter et éliminer toute la partie qui est ici en trop je vais juste garder mon onglet et de cette façon ça me donne un onglet de alors du bout à bout ça fait 5 cm et au plus petit ça fait 2,8 voilà mais j'ai essayé de centrer un petit peu donc ça c'est pour le premier, le second on a 14 cm pareil on met bien le pli et le rabat qui va nous servir de pochette intérieure de côté on s'occupe simplement d'ici et là on va faire notre première perforation à 2,5 et la seconde on va l'aligner à 7,5 comme ceci la troisième donc qui fait je ne me trompe pas 16 cm là on avait 12, 14, 16 toujours sur le pli ici on va faire une première perforation à 5,5 et 10,5 comme ceci et la dernière donc de 18 cm toujours sur le bord opposé au pli on va faire un punch, une perforation à 8 cm et là on va aligner le bord droit sur le centre de notre perforatrice et on obtient ceci donc je vais couper tout le surplus comme je vous ai montré et vous allez voir le résultat je réaligne mes onglets alors là évidemment ça commence par la droite si vous voulez que ça commence par la gauche et bien vous avez simplement à retourner votre papier à plier la pochette dans l'autre sens et là vous avez le premier onglet à gauche c'est au choix moi je préfère à gauche donc je vais replier tout dans l'autre sens et vous allez voir que j'aurai ma cascade dans l'autre sens hop comme ceci voilà et donc là j'ai ma cascade de dossier avec 4 intercalaires et des onglets à peu près dans la continuité maintenant vous voyez qu'on a de l'espace on a 2 cm entre chaque feuille donc ce que je vous propose c'est d'en rajouter 3 entre ces 3 intercalaires pour ça vous allez avoir 2 possibilités soit vous allez vouloir encore une fois faire vos onglets avec l'enveloppe punchboard à ce moment là il faudra laisser 1 cm de plus parce que pour faire l'onglet on a besoin d'une bande d'un centimètre moi je vais utiliser les onglets de la collection donc je vais utiliser les mesures que je vais vous donner où je vais vraiment réduire de 1 cm uniquement parce que mon onglet comme ça dépassera sur les autres donc j'ai préparé j'ai préparé 3 nouveaux rectangles de 21 par 13,5 pour mes 3 nouveaux intercalaires et alors sur le premier je vais faire un pli à 16 cm donc le premier à 16 cm les 21 le long de ma règle un premier pli à 16 si vous utilisez l'enveloppe punchboard pour les onglets il faudra faire un pli à 17 sur le deuxième moi je vais faire un pli à 14 si vous utilisez l'enveloppe punchboard il faudra faire un pli à 15 et pareil pour le troisième moi je vais faire un pli à 12 si vous faites l'onglet avec l'enveloppe punchboard vous allez faire le pli à 13 j'espère que vous avez bien compris donc moi je vais faire 16, 14 oui 16, 14 et 12 cm sinon vous faites à 17, 15 et 13 cm voilà ce que j'obtiens de ma cascade donc j'ai mis à chaque fois j'ai intercalé mes nouveaux intercalaires entre ceux que j'ai fait avec les onglets avec la punchboard j'espère que vous allez bien voir parce qu'on est une lumière catastrophique aujourd'hui voilà ce que j'obtiens donc là ma cascade j'ai bien un écart de 1 cm entre tous mes onglets si vous avez choisi de faire les onglets avec l'enveloppe punchboard vous allez par exemple sur ce premier qui est ici arriver là et en faisant l'onglet vous allez le réduire à la même hauteur voilà maintenant ça et bien vous allez pouvoir les décorer comme vous voulez bien évidemment mais je vous conseille avant de décorer de préparer les rabats qui sont ici qui nous serviront de pochette alors évidemment c'est pas une pochette comme je fais d'habitude parce que sinon j'aurais laissé des pattes de collage de 1 cm pour refermer ma pochette là je ne suis pas du tout dans le même cas de figure que d'habitude pour fermer ma pochette je mettrai simplement un filet de colle sur chaque côté pour refermer et avoir ma pochette qui s'ouvre vers le haut c'est un choix vous pouvez très bien fermer ici et ici pour pouvoir insérer sur le côté c'est tout à fait possible mais moi pour matérialiser cet effet de pochette je vais créer une encoche sur le bord donc opposé à mon anglais ici je vais encore une fois utiliser mon enveloppe punchboard et là je vais faire des punches je vais perforer à 4 cm de chaque côté je vais en faire un avec vous comme ça et là je vais couper au milieu ici voilà comme ça j'ai mon effet de pochette alors je replie dans le bon sens hop comme ça donc j'ai mon intercalaire avec l'onglet ici et quand je l'ouvrirai donc vers le haut j'aurai mon intercalaire toujours mon onglet ici et une encoche pour indiquer ma pochette ici et je vais faire ça sur toutes mes feuilles sauf la plus grande qui fait 18 cm là j'ai un tout petit rabat de je sais pas combien 3 voilà de 3 cm qui me servira de pâte de collage pour rassembler le tout dans ma couverture donc simplement celui-ci je ne vais pas y toucher mais je vais faire mon encoche de pochette sur tous les autres ça sera des pochettes plus ou moins grandes vous pouvez si vous le souhaitez les tailler toutes à la même hauteur donc prenez cette hauteur là qui fait 5 cm moi ça ne me dérange pas qu'elle soit toute différente je trouve que ça va donner du rythme j'ai préparé mes pochettes donc vous voyez que pour l'instant je ne les colle pas parce que je pense que je vais préférer coller un papier déco avant peut-être pas jusqu'au fond parce que ça ne se verra pas une fois que la pochette sera fermée mais au moins jusqu'au niveau de l'encoche donc par exemple sur le plus petit je peux mettre un papier déco de minimum 3,5 pour avant de coller ma pochette voilà comme ça je peux également utiliser mes chutes de papier déco si vous préférez décorer votre cascade dossier avant de les assembler vous pouvez dès maintenant à ce moment là vous mettez sur pause vous mettez un petit pouce à la vidéo pour la retrouver plus facilement dans vos favoris et on se retrouve pour l'assemblage si comme moi vous voulez aller plus vite et assembler votre dossier cascade maintenant et faire la décoration plus tard et bien restez avec moi c'est tout de suite pour relier nos pages de cascade entre elles vous allez avoir plein de possibilités différentes la plus simple serait de coller la pochette du premier rabat sur le second onglet pour avoir la pochette comme ceci ce que je ne trouve pas forcément très pratique vous pouvez aussi décider pourquoi pas de mettre de les relier avec c'est ma chaîne qui est ternue désolé de mettre du scotch craft comme pour l'autre qu'on avait fait ensemble on l'avait relié avec du craft et un morceau de papier vous voyez ici et ici c'est un choix moi j'avais envie de remettre un petit peu de fil ciré et donc de faire une relure cousue alors attention je ne suis absolument pas une professionnelle de ça je me suis exercée sur des chutes de papier pour essayer de trouver quelque chose qui me convient après je ne pense pas que ce soit vraiment une technique très conventionnelle donc si vous en avez d'autres utilisez vos techniques à vous moi je vais vous montrer comment moi je procède et le résultat qui me plaît donc pour ça on va commencer par faire des trous dans les tranches de nos pages de cascade à chaque pli vous voyez que sur le dessus à chaque fois on a un pli donc on va s'en servir pour les relier tous entre elles ici donc je vais prendre un premier rabat celui-ci par exemple et je vais me faire des repères sur le pli intérieur donc après ça ne se verra plus une fois que la pochette sera collée on ne verra plus vos marques pas d'inquiétude donc sur le pli je vais faire un premier repère à 2 cm de chaque côté 2 et 2 et 1 au centre donc là évidemment 13,5 on a du 6,75 alors ça va être un peu au pif voilà quelque chose comme ça maintenant je vais prendre mon tapis de mousse et percer avec un pic ou un pic à brochette ce que vous avez sous la main pour prépercer les trous sur chacun des repères bien sur la ligne de pli et maintenant je vais alors un petit jeu de patience je vais aligner tous mes plis ici donc vous pouvez soit faire tout d'un coup soit une par une c'est au choix prenez votre temps et percer tous mes plis de la même façon voici ce que j'obtiens sur la tranche j'ai tous mes plis percés de 3 trous moi ici je vais utiliser du fil du fil ciré vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez par contre adapter votre aiguille voilà il nous faudra une petite aiguille le chat adapter le chat en fonction de votre fil donc moi c'est un fil assez épais donc de 1 mm donc je vais utiliser une aiguille à gros chat pour mesurer à peu près la longueur de fil qu'il vous faudra moi ici donc j'ai 7 onglets je vais prendre donc 7 fois la largeur de mes pages donc 1 2 3 4 5 6 7 et pour être sûre parce que je préfère toujours en avoir plus que pas assez je me rajoute 2 longueurs de sûreté et je coupe maintenant j'enfile mon aiguille et on va passer à ma technique on va dire si vous en avez d'autres bien sûr utilisez la technique que vous préférez et sinon si vous n'êtes pas à l'aise avec la fausse couture utilisez du craft du papier pourquoi pas n'importe quoi ce que vous voulez donc je vais prendre ma cascade à l'envers donc là j'ai bien repositionné tous mes onglets comme la position qu'ils devront être je la retourne pour commencer par la dernière donc la dernière je vais travailler dans le pli à l'intérieur donc vous voyez que hop je serai comme ça je vais vraiment travailler dans le pli ici donc je commence à enfiler mon aiguille de l'intérieur vers l'extérieur et je laisse une petite marge ici alors soit si vous voulez être sûr vous pouvez mettre ce que je vais faire un petit morceau de scotch parce que de toute façon à la fin il ne se verra pas donc pour être sûr hop je le fixe maintenant je vais repasser dans le trou du milieu de l'extérieur vers l'intérieur je le ressors et de l'intérieur vers l'extérieur dans le troisième trou comme ceci donc là pour l'instant vu que j'ai trois trous après vous pouvez très bien en faire plus moi je trouve que trois pour ce que c'est c'est largement suffisant vous voyez que sur l'extérieur j'ai un fil qui ressort mon fil qui dépasse ici et à l'intérieur j'ai le bout fixé et une marge ici je vais prendre mon prochain onglet donc je le positionne bien comme il devrait être à la fin comme ceci et là j'ai mon fil qui est ressorti à droite je vais le repasser de l'extérieur vers l'intérieur dans le trou de droite de ma page suivante hop voilà là de ma page je le mets de l'intérieur vers l'extérieur dans le trou du milieu et là je vais repasser dans le trou du milieu de ma première page vous voyez hop ici désolé pour le bruit hop et là je ressors ici et je repasse dans le troisième trou de ma deuxième page voilà donc sur ma première page on va avoir un fil ici bon tant pis j'ai bien les deux passages à l'intérieur et celui-ci on n'en aura plus besoin maintenant on va travailler sur la deuxième et là on va passer donc j'ai mon fil à l'intérieur je vais le repasser à l'extérieur dans le trou du milieu mais sans repasser dans ma première page je le ressors vraiment au niveau du pli de l'intérieur vers l'extérieur voilà et je serre un petit peu voilà ce que j'obtiens pour l'instant et bien maintenant on va faire la même chose sur les pages suivantes je prends l'autre page là je suis mon fil au sort au milieu donc je vais de l'extérieur vers l'intérieur de ma page suivante dans le trou du milieu si j'y arrive hop voilà je la cale contre l'autre et là alors au choix vous pouvez soit continuer dans le sens de votre couture de couture dans le sens de votre couture ou soit repartir en arrière ça n'a pas réellement d'importance là donc dans ma page j'ai le fil qui est à l'intérieur au milieu je vais passer de l'intérieur à l'extérieur hop sur le trou de droite et là pour bien fixer cette partie ici à la page suivante je vais re-rentrer dans ma page précédente donc là il faut bien faire attention donc là j'ai mon fil qui ressort ici je vais le passer dans le trou juste derrière ça va bien faire le focus ici et là je ressors dans ma page précédente ici donc je repars au milieu et là je peux repartir au milieu dans la page que je suis en train de coudre comme ceci donc ma première page elle est terminée ma deuxième page vous allez voir qu'au final on aura à chaque fois deux fils de couture ici dans chacun des plis donc là j'en ai bien deux la page que je suis en train de coudre il me reste un trou donc je l'enfile et je le ressors dans l'autre page la page précédente comme ça et je ressors encore une fois au milieu mais alors cette fois-ci hop je passe hop ah j'essaie de pas dédoubler mon fil ce qui est pas facile mais si vous prenez un fil plus fin vous allez y arriver moi je voulais quelque chose qui soit assorti avec ma décoration et en même temps assez visible pour vous donc hop 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 je ne me mélange pas les pinceaux voilà et là donc je suis toujours dans la page que je suis en train de coudre et mon fil ressort au milieu donc là je vais le ressortir à l'extérieur sur un des trous à droite ou à gauche pas d'importance voilà et là j'ai déjà deux coutures ici j'obtiens ceci et vous voyez que alors hormis ce fil ici on pourra peut-être faire quelque chose après parce que c'est le fil qu'on a qu'on a fixé ici bon je sais pas trop ouais c'est pas c'est pas folichon folichon mais bon ça va tenir c'est l'essentiel donc là j'ai ma troisième page de cousu je prends la suivante et là je suis donc à l'extérieur de ma relure sur le trou de gauche donc je rentre de l'extérieur vers l'intérieur sur ma page dans le trou de gauche je plaque ma page je ressors au milieu de l'intérieur vers l'extérieur et là je continue donc je prends ma page précédente et je re-rentre donc au milieu comme ceci et là n'hésitez pas à bien tendre parce que vous voyez que c'est facile de se décaler mais si vous tendez bien placez bien vos fils voilà on a quelque chose de net donc à chaque fois il faut venir coudre la page avec la page précédente donc là je suis sur la page précédente je suis à l'intérieur au milieu donc je vais ressortir sur ma droite et je vais attacher avec ici la page de droite et vous voyez que sur ma page précédente j'ai encore deux fils de couture donc là c'est fini et ici donc je vais ressortir sur le trou du milieu mais cette fois-ci sans passer par la page précédente mais vraiment sur l'extérieur comme ceci ah j'ai déchiré un peu mon papier bon tant pis pas trop serré voilà et on continue donc là je suis au milieu et j'en sers donc de l'extérieur vers l'intérieur ma page suivante sur bon je décide de repartir à gauche mais c'est vraiment au choix comme ceci je vais repasser dans la page précédente par le trou de gauche qu'est-ce que j'ai fait ça c'est bloqué là hop voilà je repars au milieu alors en fait ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est repartir par exemple de ce trou là à directement celui-ci pour vraiment que votre couture soit solide il faut à chaque fois repasser dans les trous les plus proches les uns des autres hop je ressors au milieu je repars ici alors je suis désolée c'est vraiment pas facile à vous montrer j'espère que ça sera quand même assez clair parce que le résultat je trouve qu'il est il est sympa hop je ressors et vous voyez que dans ma page précédente pour l'instant je n'ai qu'un fil ici et j'en ai deux là donc je sais qu'il faut que je repasse au milieu hop je repasse dans ma page que je suis en train de coudre et là donc il faut que je ressorte mon fil de l'intérieur donc je prépare déjà ma deuxième couture sur la gauche j'en sers mon fil pour le faire ressortir ici et je continue donc là je vais peut-être arrêter de parler parce que je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire mais je vous laisse en vitesse normale merci ... Et pour finir, donc là j'ai vraiment cousu mon dernier onglet, mon fil est dans la deuxième page. Donc je vais la ressortir vraiment dans ma page ici et je vais faire un simple nœud qui sera caché dans la pochette. Sur évidemment le dernier vous n'allez avoir qu'une seule couture à l'intérieur. Et là je vais faire un nœud simplement en passant mon aiguille sous un des côtés comme ceci et le serrer au centre. Voilà, et je peux couper. Voilà, donc il y a juste ce fil ici qui m'embête un peu esthétiquement. Je pense que je vais essayer de le faire sortir parce qu'au final c'est le fil qui est ici. Je pense que ça peut tenir quand même. Puis je préfère le coller au dos directement. Comme ça il ne sera pas visible de l'extérieur. Voilà, on va faire comme ça. Après c'est petit bonheur. Voilà, donc là le scotch que j'ai mis ici, c'est pas grave, il sera camouflé par mon papier déco. Et donc j'ai toutes mes pages de cousu entre elles. Alors là mon papier s'est un petit peu déchiré à deux endroits. Vous voyez que c'est légèrement plus large parce que j'ai un peu trop tiré. Et mon fil ciré est vraiment très costaud. Mais on obtient quelque chose comme ceci que je trouve plutôt esthétique à l'extérieur. Après à l'intérieur, quand on aura fermé à chaque fois nos pochettes, on ne verra plus du tout les fils qui sont à l'intérieur. Vous voyez que ma pochette sera fermée comme ça. On ne verra que les petits bouts de fils qui sont ici. Voilà pour ça. Donc vous l'avez compris maintenant, soit vous avez déjà fait la décoration, soit vous pouvez la faire maintenant. Et ensuite, on viendra installer notre cascade. Donc moi pour ma part, je vais le mettre ici. En collant, en se servant de la languette de la dernière cascade ici, donc j'ai dit que j'avais 2-3 cm, voilà. Je vais mettre de la colle sur les 3 cm et je vais venir la coller directement dans ma couverture comme ça, en essayant de laisser simplement quelques millimètres sur le haut. Et comme ça, ensuite, je pourrais venir coller mon papier déco sur tout le fond et recouvrir ma pâte de collage. Comme ça, ma cascade sera fixée. Donc faites bien attention de la centrer et également ici, voilà. Elle sera fixée et la pâte de collage sera invisible. Voilà, donc moi je vais faire un petit peu de décoration rapidement pour vous faire la photo de miniature, pour vous donner envie de regarder cette vidéo. Mais je vais vous laisser ici, je vais la faire hors caméra. Et puis je vous réserve quelques surprises pour la fin, comme je vous le dis à chaque fois. Il ne nous restera plus qu'une seule page à faire. Ce n'est pas la plus compliquée, mais elle est très drôle à faire. Par contre, il y a quelques mesures à prendre. Donc bon, ça, on verra tout ça ensemble dans le dernier tuto. Et ensuite, je vous ferai une vidéo présentation où je vous montrerai tous les détails de mon labbook. En attendant, je vous souhaite bon scrap. Amusez-vous bien et à très bientôt pour la suite. Bye bye !